Salut à toi, je sais pas si tu me connais, je suis Guillaume Bicep, je suis photographe et aujourd'hui on va parler de photographie de rue avec une technique qui peut s'appliquer bien sûr à d'autres styles mais que moi j'utilise particulièrement dans la photographie de rue dans mes noirs et blancs, des techniques avec du flou de mouvement, du flou de bouger et des vitesses lentes. L'idée c'est vraiment de travailler avec des vitesses lentes un petit peu comme quand vous voulez capturer des raies de lumière, vous allez généralement utiliser un trépied mais là la petite subtilité c'est qu'on va pas utiliser de trépied cette fois-ci, on va vraiment rester à main levée je suis un photographe qui déteste utiliser des trépieds, il faut le savoir, j'aime pas mon congrès et c'est vrai que cette technique, je l'aime beaucoup utiliser en général quand je suis dans des endroits où j'arrive pas forcément à voir des choses assez intéressantes je vais créer un petit peu de l'abstrait avec ce type de photographie déjà je vous montre les photographies en question Alors comment je réalise ce type de photo ? La première technique que j'utilise c'est la technique qui s'appelle un petit peu le filet alors que j'appelle aussi le suivi de mouvement ou l'isolation du sujet avec tout le reste autour qui est flou et qui donne un sentiment de vitesse l'idée en fait c'est de réussir à avoir un sujet net, tout le reste flou comment je fais ? C'est très simple première chose, on va travailler surtout au niveau de la vitesse d'exposition le temps d'exposition donc il va falloir avoir une vitesse lente, pas trop lente aux alentours de 1 15ème, 1 8ème, pas plus parce qu'après ça va vraiment devenir trop flou pour être à main levée l'idée c'est vraiment de réussir à prendre le sujet et le suivre sur son trajet donc si vous prenez par exemple une voiture qui va se déplacer du point A au point B on va déclencher au moment où elle est là, au point A, et on va la suivre jusqu'à ce qu'elle arrive au point B déclencher au moment où elle est au point A et la suivre jusqu'au point B résultat du coup de cette photo, ça voudrait dire que tout ce qui n'a pas bougé plutôt qui est resté identique et qui ne s'est pas déplacé avec nous va être flou par contre le sujet, vu qu'on l'a suivi, c'est un petit peu comme quand vous regardez du coup dans un train vous savez, des fois vous êtes dans un train et vous voyez du coup tout qui est flou c'est un petit peu le même effet par contre si vous mettez votre doigt alors que pourtant tout bouge autour votre doigt vu que vous le suivez, et bien pourtant votre doigt est toujours net au niveau de l'ouverture, je vais plutôt travailler aux alentours de f8 généralement sur ce type de photo pour deux raisons généralement parce que déjà je vais travailler en lumière du jour et quand je suis en lumière du jour et qu'en plus en lumière du jour je suis sur une vitesse lente il va y avoir beaucoup de lumière qui va rentrer dans le capteur et l'idée n'est pas de crammer son capteur et d'avoir une exposition qui est correcte deuxième avantage de travailler avec une ouverture plutôt avec des chiffres élevés donc f8, f16, f10 l'idée c'est vraiment d'avoir le plus de plans nets sans avoir besoin de vraiment réussir à faire un focus parfait parce que vous allez vous rendre compte que c'est très 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 compliqué d'arriver dans un premier temps à avoir son focus net sur un sujet à un déplacement et en même temps d'arriver à le suivre pour qu'il reste si vous le faites par contre sur un sujet avec une ouverture à f8 ou f10 ou f16 ben là vous êtes quasiment sûr à 100% même si vous le ratez un petit peu de la voir nette dans votre photo et ça fonctionne deuxième point, deuxième technique c'est exactement l'opposé alors au lieu d'avoir du coup mon sujet que je vais suivre je vais rester fixé sur mon sujet donc je vais garder par exemple soit la scène ou un sujet stable je vais rester stable et je vais prendre une photo si mon sujet ne bouge pas, tout ce qui aura bougé par exemple si les gens bougent autour, si les voitures passent autour mais du coup toutes ces choses seront floues et mon sujet lui va rester identique ce qui va donner une espèce d'impression de solitude au milieu d'une foule en mouvement c'est un petit peu comme ça qu'on fait justement ce type de photo donc j'avais par exemple cet homme qui était tout seul et qui attendait je pense sa femme ou sa compagne je suis resté stable, je l'ai pris en photo tous les gens autour bougeaient et ça donnait ce rendu la troisième chose qu'on va pouvoir faire aussi c'est un petit peu un mix des deux c'est à dire que là on va rajouter plus un côté un peu plus imaginaire au lieu d'avoir vraiment un rendu et un suivi net très droit du coup des choses on va essayer de rajouter un petit peu d'arrondi ou alors on va par exemple prendre une photo d'un bâtiment qu'on va garder tout début, on va garder net au début et à la fin seulement dans les dernières microsecondes on va déplacer, décaler un petit peu l'appareil photo l'idée c'est que le sujet du coup au début il soit bien imprimé au niveau de la lumière nette et au dernier moment du coup on va rajouter un petit côté surexposition ce qui va donner ce rendu exemple j'ai envie de prendre une photo du coup de l'appareil photo je vais d'abord cliquer et au dernier moment du coup je vais me décaler cliquer et me décaler ou alors je peux très bien dire je clique et je tourne ou je clique et je tourne et c'est comme ça qu'on fait pour avoir ce rendu voilà j'ai hâte du coup de vous faire une petite review sur le Xanté je pense que je vous le ferai très prochainement vous avez dû remarquer aussi que j'ai changé d'environnement là du coup on a changé, on a emménagé je parle pas trop trop de ma vie privée ici mais voilà c'est juste pour vous tenir informé effectivement du coup j'ai déménagé et donc l'atmosphère aussi va changer j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien pendant cette pandémie et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo toujours sur mon Youtube ou alors sur mon gil Bicep Explore sur Instagram et je vous dis à une prochaine salut